ça va être sur les glacis et je vais vous montrer comment je fais pour faire des rayons de lumière avec des couches de transparentes. Avec des couches transparentes ça va aller assez vite et on va commencer de suite du coup. Je vais commencer par huiler ma peinture, c'est à dire que je vais appliquer une petite couche de liquin avec un tout petit peu d'huile de pétrole dedans, d'essence de pétrole, juste pour avoir une texture un petit peu agréable sur laquelle peindre. Tout simplement c'est tout bête c'est juste pour réhumidifier ma peinture qui est un petit peu vieille et c'est une technique que j'emploie vraiment très souvent quand j'ai fait une peinture fut-un temps que j'aime pas trop, comme celle-ci par exemple et que j'ai envie de la révolutionner un petit peu. Je vais enlever un peu mes surplus. Voilà et pour tonaliser ma peinture je vais commencer à passer un glacis avec du noir. Donc tu vois en fait j'ai du noir ici et puis un tout petit peu de bleu. Après bien sûr ça va dépendre de l'ambiance que toi tu désires. Moi je vais plutôt faire un truc bleu pour le fond. Et évidemment c'est assez transparent. Et ensuite je vais pouvoir tout simplement badigeonner mon glacis comme ça. Alors je vous le dis pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo. Malheureusement je peux pas répondre à vos questions parce que je ne vois pas. Ah chat en direct. Et ouais c'est ça je peux pas voir vos messages. C'est plutôt ballot mais c'est pas grave. Donc c'est pas vraiment un chat de questions réponses c'est plutôt on va dire un genre de cours un petit peu vite fait bien fait du dimanche. Donc je continue je vais continuer à badigeonner mon glacis noir bleu. Alors tu vois je m'applique pas du tout c'est vraiment dégueulasse et ça n'a aucune importance. Et là du coup tu vas voir ça va être c'est assez rigolo parce que dans un premier temps on a l'impression que je pourris tout et puis au final ça va être pas mal. Voilà. Maintenant avec un pinceau vraiment très très doux je vais juste pouvoir badigeonner un petit peu le tout comme ça pour pouvoir estomper. Et en fait maintenant on n'a juste pas l'impression que j'ai rajouté un glacis. Par contre tout est un petit peu plus foncé qu'avant et j'ai tout compressé dans un espèce de groupe de valeurs dans le fond et ça rend plutôt pas mal. On va continuer à resserrer un tout petit peu la tension sur les côtés. La lumière elle vient de là bas on est d'accord donc je vais resserrer un petit peu en remettant un peu plus de noir dans ce coin. En mettant aussi plus de noir sur le premier plan. Je sais que ça peut paraître un peu étrange de faire ça mais en fait c'est une excellente technique pour tonaliser sa peinture et pour lui donner en fait beaucoup plus de profondeur et de perspectives atmosphériques donc même si ça paraît un peu bizarre t'inquiète tu vas voir ça va être plus ça va être cool. Là on a un groupe avec des gens et il y a du feu et curieusement au lieu d'augmenter la lumière dans le feu je vais pour le moment tout foncer. On va voir après que tout foncer c'est souvent une bonne méthode en fait pour faire ressortir de la lumière. Voilà ça c'est cool. Si vous avez des questions postez les dans les commentaires et puis de la vidéo une fois qu'elle sera postée en vidéo et comme ça je répondrai je répondrai à vos questions. Là désolé j'ai juste pas l'équipement pour pouvoir enregistrer et répondre aux questions et tout en même temps. Cool. Là c'est un petit peu trop noir sur ce côté donc je badigeonne un peu plus fort. Et voilà maintenant en gros j'ai rendu ma peinture plus terme plus foncé c'est un petit peu bizarre d'avoir fait ça et pourtant c'est plutôt une bonne idée. Maintenant je vais prendre mon sopalin et en enlever une partie et en enlevant je vais aller dans la direction des rayons désirer. Donc on va faire probablement un peu comme ça. Je vais pas en faire trop parce que je veux quand même que plus tard j'ai de la lumière vers mon feu. Voilà. Avoir même peut-être c'est même peut-être un petit peu trop même peut-être un petit peu trop oblique. Je vais plutôt les faire partir dans ce sens. Un petit peu moins oblique. Voilà. A chaque fois en fait je ré-estompe pour que mon glacis il enlève. Quand tu fais un glacis tu vas avoir des traces de pinceaux qui sont vraiment pas très belles. Donc ré-estomper avec un pinceau très doux c'est vraiment important. Avoir quelques pinceaux éventails comme ça. Vraiment très très doux. C'est extrêmement utile. Et maintenant je vais tremper un petit peu mon pinceau dans le liquin. Je vais du coup prendre un pinceau qui est propre pour éviter d'avoir du noir dedans. Et je vais faire l'inverse. L'exact inverse. Je vais passer du blanc transparent. Et là par contre il faudra que je fasse un petit peu plus attention notamment à la direction de mes rayons. Hop. Et ensuite je vais juste placer des rayons comme ça. Alors il faut un peu plus de blanc. J'en ai pas mis assez. C'est du coup un blanc transparent donc c'est pas du blanc de titane. Quand je montre ma palette il est en bas ici. Et en fait je fais en sorte qu'il soit Voilà comme ça. Il y a que du blanc. C'est pas... Il y a rien. Il y a rien d'autre que du blanc. Et c'est parti. Et là du coup Par transparence On va pouvoir s'amuser à faire des rayons. Voilà. Peut-être un petit qui est là-bas aussi. Ce qui est sûr c'est que je veux grouper un côté plutôt terne de la peinture et un côté qui est plutôt lumineux. Je veux pas que les deux côtés se valent. Donc même si je fais pourquoi pas un petit rayon de lumière de ce coin. Ça sera plus un caïzo les disons. Voilà. Après il faut s'appliquer un peu. Normal pour essayer que les rayons en fait ils partent un peu tous dans la même direction. Ce qui est pas toujours évident. Et ensuite avant que ça sèche trop parce que c'est du liquin ça va très très vite. Je vais ré-estomper à nouveau. Avec un médium différent plus traditionnel j'aurais pas besoin d'estomper constamment. Mais là avec le liquin c'est quand même plus sûr de faire ça. Voilà. Après bien sûr tu prends un petit peu le temps. Le truc qui est cool avec cette méthode c'est que la même logique peut s'appliquer sur beaucoup de couches différentes. Donc tu peux tout à fait faire de la lumière comme ça avec un côté beaucoup plus progressif. Avec plusieurs couches de glacis genre 3, 4, 5. A chaque fois tu repasses un coup de foncé. Puis un coup de clair puis un coup de foncé. Et puis petit à petit tu tonalises la peinture ça donne énormément de profondeur. On va partir un peu sur les parties en négatif de l'arbre. Mais tout ça tu vois c'est vraiment de la transparence. Hop. Là bas au fond aussi. Même derrière. Là on peut voir qu'il y a une petite ligne d'horizon un peu sympa. Je pense que ça peut valoir le coup de la noter comme ça. Là aussi on a quelques zones où on voit un petit peu des bordures de nuages à des formes abstraites qui sont faites. Je vais essayer de les marquer juste légèrement plus. En faisant attention que ce ne soit pas trop trop clair. Et très très vite je vais venir ré-estomper parce que sinon ça va commencer à mordre. Dès que ça commence à mordre avec le liquin, tu arrêtes et tu passes une autre couche. Sinon en médium plus traditionnel, je crois que je l'ai déjà dit, ça va permettre des résultats plus simples. Voilà. C'est cool. C'est très cool. Tu vois là on voit ce nuage qui arrive vers nous là. Celui-là il mérite d'être un peu plus foncé. Sophie qui me demande comment choisir les médiums. Ah ben finalement je peux voir le chat. C'est juste que personne parle en fait. Autant pour moi. Donc si vous avez des questions vous pouvez y aller. Comment choisir le médium ? Ben ça, ça va dépendre en fait. Ton médium il va te servir beaucoup à contrôler en fait la texture de ta peinture. Et puis le temps de séchage aussi, le fini et tout. Donc en fait ça va dépendre toi du type de peinture que tu aimes manipuler. Si tu aimes manipuler une peinture épaisse, liquide, qui sèche vite, pas vite, etc. Si tu aimes faire du multi-couches, au contraire si tu aimes bien retravailler dans quelque chose de frais le lendemain. Ça, ça va être vraiment toi qui décide quel type de médium. Moi je peins beaucoup avec du médium alkyd. C'est un médium très pratique qui sèche très rapidement. Qui est beaucoup plus facile à l'emploi que plein d'autres médiums. Et qui a un fini très homogène. Enfin voilà, c'est un médium moderne. Beaucoup de gens ne sont pas très fans pour le côté moderne et tout. Moi je trouve que ça marche très très bien. Et aussi ça sèche très rapidement. Donc c'est très pratique pour rajouter d'autres couches rapidement après. Bon c'est pas mal. Déjà là comparé au tout début de ma peinture, il y a déjà pas mal plus de profondeur j'ai l'impression. Je vais pouvoir continuer et pour continuer ce que j'appelle dans ma tonalisation, je vais pouvoir rajouter, tu vois, là-bas au fond. On va essayer de rajouter un peu plus de, peut-être un peu plus de foncé bleu. Je ne vais pas faire un truc trop trop foncé non plus, mais petit à petit peut-être rajouter un peu de blanc dans mon mélange. Et tout ça va très très vite, je reste extrêmement désaturé. Vu que j'avais déjà mis une couche de couleur auparavant, en fait, le fait de passer des glacis noir et blanc, ça va juste tonaliser. Ça veut dire que ça va me travailler mes valeurs sans enlever des teintes. J'ai quand même des couleurs ici et là qui sont subtiles. Et ensuite, dans une autre étape de ma peinture, je rajouterai d'autres couleurs, au désir, au besoin, etc. Voilà, et maintenant, je vais reprendre, je vais retonaliser, ça veut dire que je vais repartir avec du noir. Oh pardon, je ne veux plus de citer qu'on voit ma palette, pas qu'on voit que dalle. Voilà, du noir ici, je vais prendre un petit peu de jaune d'ocre. Jaune d'ocre et noir, ça va faire un genre de vert assez profond. Peut-être mélanger avec un peu de bleu, juste que ce ne soit pas que du noir non plus. Ce qui ne serait pas un problème, puisqu'ensuite, avec un glacis ou deux, je pourrais tout à fait venir recoloriser la chose. Alright, cool, c'est bien, tant mieux. Si vous êtes là, c'est cool. En fait, il est un peu tard et c'est vrai que je n'avais pas du tout prévu de faire un live. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris au dernier moment, je me suis dit, allez, c'est parti. Alors là, du coup, je retonalise, ça veut dire que je rebosse ma tonalité. Et tu vois, je viens avec un truc bien foncé. Et je vais faire en sorte de faire un dégradé quand même, que ces arbres là-bas, ils soient... Tu vois, là, ils sont trop verts, trop vifs, pas assez foncés comparativement à ce que ça devrait être. Donc, je viens justement, voilà, les rebosser dans leur valeur. Tu vois, comme ça, paf. Ça va les faire pas mal ressortir. Après, vu que là, je suis dans une méthode un peu plus de glacis et tout, je vais venir réestomper souvent. Ça va donner un côté très flou, très sumato, comme on dit. C'est pas nécessairement ce qu'il y a le plus beau. C'est vraiment un parti pris ou pas. Moi, ça dépend des peintures. J'aime bien tout faire. Voilà. Là, de nouveau. Je vais essayer de noter ça. Et en fait, le but ici, de foncer toutes ces zones, c'est même pas vraiment pour cette zone-là. Cette zone-là, je m'en tape pas mal. C'est plutôt pour faire en sorte que le feu ressorte après. Tu vas voir, en fait, plus tu fonces quelque chose, plus t'éclaircis la zone que t'es pas en train de foncer. Je travaille en négatif, en quelque sorte. Là, j'utilise un pinceau rond, en gouttes. Ouais, rond, ouais. Rond, comme ça. Super bien. C'est la marque Princeton. Princeton, ils sont vraiment trop cools. C'est des pinceaux qu'il y a beaucoup au Canada. Je sais même pas si on a cette marque en France. Je pense que c'est quand même des excellents pinceaux pour un tarif relativement classe. Voilà. Et maintenant, je vais faire pareil dans mon arbre. Ça veut juste dire que je vais tonaliser mon arbre. Alors là, je vais me permettre, si je le trouve, un peu de verre de baissie. Sauf que c'est tellement le bordel dans ma boîte à peinture. Et là, il y a eu. Verre de baissie, c'est très très beau pour les glacis. Je vais le mélanger. Voilà, là, j'en ai sur mon pinceau. Je le mélange avec mon noir. Je mets un tout petit peu de médium sur mon pinceau, qui est à côté. Mon médium, il est à côté. Ensuite, je mélange comme ça sur ma petite palette, tranquille. Et ensuite, je vais venir pouvoir travailler un peu à l'intérieur de mon arbre. Un truc que j'adore avec les glacis qu'on ne voit pas là, c'est que lorsque tu fais une première couche avec pas mal de matière, le glacis, puisqu'il est assez liquide, il va venir se mettre à l'intérieur de la matière. Et ça fait un effet de transparence sur matière qui est vraiment trop trop beau. Donc moi, c'est vrai que souvent, ce que je fais, mais c'est vraiment tout à fait personnel comme approche, c'est que je fais mes premières couches avec des coups de pinceau qui sont assez grossiers, assez brutaux. Et ensuite, je rajoute mes couches de transparence. Et du coup, ça me permet d'avoir une texture et en même temps l'avantage des glacis. Parce que si tu fais des glacis pour monter tes valeurs et qu'à la fin, tu mets de la pâte pleine, du coup, tu perds la transparence des glacis. Donc c'est un peu dommage de recouvrir des glacis. C'est plutôt la fin, les glacis. Et là, effectivement, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Ça donne un fini et une patine carrément très très jolie. Surtout avec du médium flamand que là, je n'utilise pas. Alors là, je fais des glacis qui sont puissants pour la démo parce que c'est vite fait bien fait. Mais effectivement, il faut vraiment se sentir libre de faire des glacis progressifs. Le but, ce n'est pas que ça ne serve à rien, mais de faire des glacis lentement, tranquillement, sans aller trop fort dans ses valeurs. Là, je vais un petit peu vite peut-être. D'ailleurs, je peux reprendre un peu de cette peinture qui est là pour venir foncer d'autres endroits. C'est sûr qu'aller vraiment progressivement, c'est chronophage, mais ça assure beaucoup plus le succès en fait. Donc il ne faut pas hésiter à prendre le temps. Voilà, c'est pas mal. Et du coup, maintenant, vu que j'ai mon groupe de personnages en plein centre, je vais faire une couleur plutôt claire, mais quand même dans un premier temps, en fait, on ne marque pas trop clair dans un premier temps pour le feu. Je vais d'abord mettre un peu une base avec du terre de sienne. Voilà, j'ai sorti une base. Ensuite, je vais balancer un peu d'ocre jaune là-dedans. Il ne faut pas y aller trop vite avec du trop trop clair. Je veux juste qu'il y ait un peu plus de saturation, un peu plus de jaune. Et puis évidemment, je peux prendre un jaune probablement un peu plus vif de type cadmium. Tiens, on va essayer ça. Il est déjà bien foncé celui-là aussi. Pour essayer de faire en sorte que le feu ressorte un petit peu plus. Et c'est vrai qu'avant d'avoir fait ça, le feu ne serait probablement pas trop ressorti puisque j'avais le contour du feu qui n'était pas très clair. Donc le fait d'avoir foncé tout le contour, par contraste, fait ressortir le feu. Je vais mettre aussi 2-3 reflets un petit peu jaunes juste autour du feu. Voilà. Un petit morceau de blanc et de jaune, donc quelque chose d'encore plus clair dans le feu. C'est-à-dire qu'on ait le cœur du feu qui soit encore plus clair que tout le reste. Je vais du coup celui-là ne pas le faire en glacis. Je vais juste appliquer de la pâte, même un petit peu en relief. J'ai fait un morceau, sur mon pinceau, j'ai un espèce de grumeau de peinture en fait que j'ai mélangé avec du médium avant pour qu'il sèche aussi vite que tout le reste. Je peux venir le déposer comme ça. J'ai fait un peu le bourrin peut-être, mais c'est vrai que c'est une petite peinture. Je vais venir balancer des petits... Des petits morceaux. Et du coup, ça commence à avoir l'air d'un feu qui brille, quoi. Et autour du feu, parce que la lumière du feu s'y radie, avec une couleur bien sûr moins vive que ce que je suis en train de faire là, parce qu'il ne faut pas déconner, on n'est plus à l'intérieur du feu, mais quand même un peu plus clair, je vais faire des reflets autour qui correspondent en fait à la lumière que le feu dégage en fait. Même pourquoi pas dans la tente. Il peut probablement avoir quelque chose d'un peu plus jaune aussi sur la tente, sur le haut de la tente. Voilà. Ah oui, il y a aussi évidemment la réflexion de la flotte, la réflexion dans la flotte, pardon. Du coup, le fenant ne voit pas en fait à cause de l'angle, mais je vais quand même faire une petite lueur qui reflète un petit peu la chaleur du feu qui monte. Et voilà, globalement, c'est ça l'idée les amis. Donc ça fait un live très court puisque je vais arrêter à peu près maintenant. Si vous avez des questions, allez-y avant que j'arrête. Et puis sinon, c'est cool. Ça m'aura fait plaisir de vous montrer ce petit truc et astuce que j'utilise pour reprendre un petit peu la main sur une peinture. Donc je récapitule ce que j'ai fait. J'ai huilé ma peinture, ça veut dire que j'ai appliqué du médium pas très concentré dessus et en mettant une quantité très très faible. Ensuite, j'ai passé un glacis de noir et bleu dessus. Donc c'est un glacis extrêmement foncé qui va ternir la peinture. C'est un peu risqué, mais ça fait partie du processus. Ensuite, j'ai enlevé les zones pour faire rejaillir un peu de lumière. Puis avec du blanc transparent, j'ai fait mes rayons de lumière, que avec du blanc. Et ensuite, petit à petit, en travaillant avec du noir, j'ai tonalisé, tonalisé, tonalisé. Je me suis permis de mélanger un petit peu de vert dans mon noir de sorte à pouvoir retravailler un peu mon arbre, qui d'ailleurs n'est pas fini. Et puis ensuite, je me suis amusé à faire deux ou trois détails. Le truc qui est cool avec cette technique, c'est que ça peut tout à fait se réitérer. Et demain, je peux tout à fait refaire un autre glacis noir ici léger, et puis un autre glacis blanc ici léger. Et en fait, petit à petit, comme ça, faire une atmosphérisation qui va donner de plus en plus de profondeur, avec des tonalités qui vont se fondre les unes dans les autres et qui vont être de plus en plus subtiles. Et voilà, c'est une très bonne technique pour ça. Et puis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501